Là, vous êtes en train de toucher une pierre qui a été maçonnée il y a environ 2000 ans. Alors, c'est marqué « Vitus, fils d'Urasius ». Déjà, ce n'est pas un Romain, parce que les Romains habitent deux noms, donc on ne sait pas si c'est un esclave ou un ouvrier gaulois, parce qu'apparemment ce sont plus des noms gaulois que romains, donc c'est quelqu'un qui a travaillé là et qui a laissé son empreinte à l'époque. On voit bien les bourrelets, puis sur l'enduit qui était frais à l'époque, donc c'est certifié par les archéologues. Alors, ce repère, c'est un repère installé par les sapeurs-pompiers de Lyon, de divers groupements sur Lyon, avec qui on a une convention. Et ils ont besoin, eux, d'endroits de réseaux confinés pour entraîner leurs équipes à progresser avec l'appareil respiratoire, l'AERI, donc ils se servent de ce réseau d'arêtes de poissons pour progresser en milieu confiné. Alors, je ne peux pas afferminer le lien de parenté entre le gros caillou et le petit caillou, mais il a sans doute été découvert lors du creusement du réseau. Et plutôt que de le casser, de le fragmenter et de l'extraire, ils ont décidé à l'époque, pour une raison qu'on ignore, de le laisser là. Mais il a très bien pu servir de repère pour particulièrement cette galerie, mais également pour aucune raison particulière. Voilà, ils l'ont laissé là parce que c'était plus facile sans doute de le laisser que de l'extraire. Donc ici, vous avez des traces digitées, sans doute des traces de doigts d'enfant dans le mortier frais. Et plus loin, vous avez l'application, le négatif d'une main d'enfant dans le mortier à la place de mes doigts. Vous la voyez ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a fait travailler beaucoup de monde, ces réseaux. Les arêtes de poisson, puis la totalité des galeries d'ailleurs. Là, vous êtes en train de toucher une pierre qui a été maçonnée il y a environ 2000 ans. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.